Le général-major à la retraite Raled-Nezar qui vient de passer l'arme à gauche, est assurément un atypique officier supérieur de l'armée. Ange pour certains, démon pour d'autres, Raled-Nezar ne laisse personne indifférent. Et pour cause, du haut de son grade de général-major et surtout d'ancien ministre de la Défense il a, ironie du sort, impacté lourdement l'évolution de l'ANP mais aussi la vie politique de l'Algérie. On le surnomme à raison, comme le « plus bavard de la grande muette », tant il était l'un des rares sinon le seul haut gradé de l'ANP à s'être exprimé publiquement sur de brûlantes questions qui agitaient le pays. Qu'on l'aime ou pas, Raled-Nezar passera à la postérité comme un général très particulier dans l'histoire de l'armée nationale populaire. Il avait quasiment un avis souvent tranché sur toutes les questions et tous les responsables qu'il soit issu de la hiérarchie de l'État, des partis politiques voire surtout des extrémistes de tout poil. Raled-Nezar avait le ton libre et surtout le courage de ses idées qu'il exprime même si, parfois, il a dû froisser la sensibilité de certains ou mis ses amis dans une posture délicate. Il était comme cela, un personnage qui aura marqué de manière indélébile et inoubliable l'histoire de l'Algérie notamment depuis les trente dernières années. L'autre caractéristique de l'ex-ministre de la Défense, est celle d'avoir été un bon « client » de médias. Il publiait régulièrement des tribunes dans les grands journaux où il exposait ses visions et exprimait ses positions par rapport à des sujets controversés qui engageaient l'avenir de la nation. À tel point qu'il était devenu la coqueluche des médias tant tout le monde savait que Raled-Nezar ne parlait pas uniquement pour lui mais représentait un courant puissant au sein de l'État et un large secteur de l'opinion. Signe de sa grande aura et son charisme, même à la retraite, il a su et pu garder ses galons d'un général-major qu'il fallait écouter et consulter et dont l'avis devait être analysé et mis en perspective. C'est que Raled-Nezar incarnait une certaine idée de l'armée et par extension de l'Algérie. Il incarnait aussi une voie de cheminement politique, et une voie autorisée qui confine à une « conscience ». Le plus bavard de la grande muette même à l'article de la mort, le nom de l'ex-membre du Haut Comité de l'État était sujet au chuchotement, au bruit et à la fureur. Les militants et sympathisants du courant islamiste qui l'aura combattu militairement et politiquement, lui prédisaient une fin sans gloire pour son rôle décisif dans l'arrêt du processus électoral voire aussi de la répression des événements d'octobre 88. Ils se sont lourdement trompés. Raled-Nezar a été célébré comme un héros national et eu des funérailles dignes d'un « sauveur de la république », comme le surnomment ses partisans. Sa dépouille recouverte de l'emblée nationale a été portée fièrement à bout de bras par des éléments de l'ANP qui assuraient le convoi mortuaire. Symboliquement, feu le général Raled-Nezar a pris une belle revanche sur ceux qui pensaient qu'il allait être enterré dans l'anonymat. Que n'est-il ? Il a eu droit à un hommage appuyé du président de la république, Abdel-Majid Teboun pour qui, il, fut une éminente personnalité militaire ayant voué sa vie, pleine de sacrifices et de dévouement, au service de la patrie, à partir des différents postes et responsabilités qu'il a occupés. On notera également la présence aux obsèques de son conseiller Boalem Boalem, du premier ministre, Nadir Larbaoui, du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ANP, le général d'armée Saïd Chanegria, de membres du gouvernement, de personnalités nationales et historiques, ainsi qu'une foule de citoyens. Une revanche post-mortem en un mot comme en mille, Raled Nezhar a eu droit aux honneurs de la république et à la reconnaissance de la patrie aux grands dames de ses nombreux contempteurs. Un bel revache post-mortem. Il a certes pris sa retraite depuis 1993 mais il ne s'est jamais retiré de la vie politique et publique et a continué à faire l'actualité en faisant des déclarations fracassantes tantôt et tantôt autres en publiant un livre ou une contribution. A vrai dire le général Nezhar est resté bien malgré lui un soldat mobilisé et aux aguets pour faire face aux attaques, aux provocations et autres mystifications. Comme cette plainte pour « crime de guerre » déposée contre lui par l'ONG suisse Trial, en 2011 qui a été un temps classé avant d'être remis au goût du jour en 2019 et qui a fini par se transformer en acte d'accusation. Mais face à ce coup fourré de la justice suisse, l'État algérien a volé au secours du soldat Nezhar en dénonçant une « lecture révisionniste » par la Suisse, du combat solitaire de l'Algérie contre le terrorisme. Hier samedi au cimetière d'El Alia, le général Raled Nezhar n'était pas non plus seul. Tous ses frères de combat militaire, politique et idéologique étaient venus lui rendre un dernier hommage. Pour eux, il était incontestablement un héros national, abstraction faite de la parenthèse de 2019, et sa fuite en Espagne puis sa condamnation à 20 ans de prison ferme. Dans une perspective historique ceci paraît bien anecdotique par rapport à sa flamboyante réhabilitation et sa retentissante inhumation devant un détachement E-L'ANP au garde-à-vous. Le dimanche 31 décembre, l'aéroport international d'Alger est devenu le théâtre d'une révélation choquante de la part de la douane algérienne. Dans un communiqué public, les autorités douanières ont dévoilé une saisie hors du commun, mettant en lumière l'envergure du trafic de drogue qui sévit dans le pays. Selon le communiqué, un total de 44 658 comprimés hallucinogènes de type Ecstasy, 450 grammes de cocaïne et 1,25 grammes de cannabis ont été interceptés au cours de deux opérations distinctes. Cette marchandise illicite a été découverte en possession de voyageurs arrivant par deux vols internationaux en provenance de Marseille et de Paris, respectivement. Cette annonce glaçante soulève des questions cruciales sur la sécurité et la vigilance aux frontières de l'aéroport d'Alger. Les autorités douanières ont intensifié leurs efforts pour contrer le trafic de drogue, mais cette saisie spectaculaire met en évidence les défis considérables auxquels elles sont confrontées. Notons que, la quantité de drogue saisie est significative, illustrant l'ampleur du problème auquel la douane algérienne est confrontée. Les 44 658 comprimés d'Extasy, la cocaïne et le cannabis représentaient un risque potentiel énorme pour la société, soulignant l'importance cruciale des contrôles de sécurité à l'aéroport international d'Alger. Aéroport international d'Alger, la douane frappe fort. Le fait que ces marchandises aient été découvertes lors de deux opérations distinctes souligne la persévérance et l'efficacité des services douaniers, malgré la sophistication croissante des méthodes de trafiquants de drogue. La douane algérienne mérite des éloges pour son dévouement envers la protection des citoyens et la lutte contre le crime organisé. Cette saisie révèle également les défis importants auxquels sont confrontés les autorités chargées de la sécurité frontalière à l'aéroport international d'Alger. Malgré les mesures de sécurité renforcées, le trafic de drogue parvient toujours à s'infiltrer, soulignant la nécessité de continuer à améliorer les procédures de contrôle. Les voyageurs sont de plus en plus inventifs dans leur tentative de dissimulation de substances illicites, nécessitant une adaptation constante des méthodes de détection des autorités. La douane algérienne doit continuer à investir dans la formation et la technologie pour rester en avance sur les tactiques des trafiquants. Il est à signaler que, la saisie de cette quantité impressionnante de drogue par la douane à l'aéroport international d'Alger a un impact direct sur la société. Les autorités soulignent que sans leur intervention, ces substances auraient pu se retrouver dans les rues, alimentant le fléau de la toxicomanie et compromettant la sécurité publique. Le président de la République, Abdelmajid Teboun a eu ce dimanche après-midi, un entretien téléphonique avec le président de la République française, Emmanuel Macron, rapporte la télévision nationale, citant un communiqué de la présidence de la République dans un communiqué. Les deux présidents ont échangé leur vœu à l'occasion du nouvel an 2024 et évoqué la visite prochaine du président Teboun en France, précise-t-on de même source. Merci d'avoir regardé cette vidéo !